Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce lundi 23 janvier, on va retourner à Vincennes, on va descendre de plusieurs étages avec la réunion qui sera seulement une semi-nocturne, mais néanmoins intéressante, avec notamment un pic 5 comme vous le voyez qui sera support de The 5 chez notre partenaire. La quatrième course du programme, le prix du Lyon-Angers, prévue à 18h15 pour des juments de 5 ans, des jeunes juments. C'était encore des pouliches à fin d'année dernière, n'ayant pas gagné 52 000 euros, 14 partantes au départ, 2700 mètres à parcourir. J'ai choisi le Paris 2 sur 4 comme ce dimanche. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau du centre, il n'y avait rien qui m'attirait vraiment. Et puis je trouve que c'est une course qui est ouverte et du coup ça peut chiffrer au niveau des rapports. Si on arrive à en toucher même qu'un seul avec les 3 chevaux que je vais vous indiquer en tout cas, j'espère que les 3 termineront dans les 4 premières. Maintenant ça reste des courses ouvertes et ce sera une question de parcours. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu tout d'abord le numéro 11, Irwaz de Kao, qui a désormais 2 parcours dans les jambes. La dernière fois c'était vraiment bien, elle a terminé 4ème. Je pense qu'on ne l'avait pas déférée parce qu'on ne la pensait pas forcément aussi prête. Mais regardez, 4ème principale animatrice a été progressivement dominée dans la phase finale. Elle courait bien déjà avec Alexandre Abrivar. Comme je l'ai dit, cette fois-ci on défère des 4 pieds. C'est une jument qui est capable de prendre tête et corde. C'est une jument qui est capable d'attendre. Et c'est vrai que l'an passé, elle ne m'avait vraiment plu également sur la cendrée parisienne. D'ailleurs, elle avait fini sa saison par une tentative à un niveau supérieur. Je crois que c'était une course B ou une course A. On peut le revoir d'ailleurs où elle avait été disqualifiée. Mais c'est vrai qu'on avait quand même tenté la chance. C'était monté, mais c'était une course A. En tout cas, c'est une jument qui a vraiment montré de la qualité. Regardez cette tentative également face aux européennes. C'était vraiment très très bien en fin d'hiver dernier. Donc voilà, je pense qu'elle découvre un engagement favorable. Déférer des 4 pieds, à mon avis, elle est capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le 7. Yala, 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 Yala vient de s'imposer sur ce parcours en 1.13.8. Il n'y en a aucune qui est capable de descendre sous les 14 ou 15 à mon avis. Donc voilà, elle a battu une action qu'elle retrouve dans cette compétition. Très vite à la pointe du combat. Elle a su se montrer nettement la plus forte pour finir. C'est vrai qu'elle gagnait vraiment avec panache. Sa tentative m'a vraiment beaucoup plu également. Et c'est vrai qu'elle sera dans la même configuration à niveau février. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Une nouvelle fois, François Lagadeux qui sera associé. Voilà, c'est une jument qui a prouvé qu'elle était revenue au top. Et à mon avis, vu le style de sa dernière victoire, elle devrait répéter et une nouvelle fois lutter pour la palme. Et puis le troisième cheval, ce sera ce numéro 8, Ibera. Ce sera peut-être un petit outsider. Il y aura 10, 12 contre 1 à mon avis sur sa candidature. Pourquoi ? Parce que c'est Benjamin Rochard. Et puis regardez, sa dernière sortie, c'était vraiment très très bien. Elle était cinquième, mais elle a vraiment été malchanceuse dans la phase finale. Elle n'a vraiment jamais pu trouver l'ouverture. Une des animatrices, regardez, a copieusement joué de malchance tout au long de la phase finale. Vraiment, la tentative était excellente. Benjamin Rochard qui va certainement chercher à prendre sa revanche cette fois-ci et à ne pas se retrouver enfermé. En tout cas, déjà, vous le voyez, c'est une jument qui est régulière. Et ça, c'est vraiment un atout dans ce genre de compétition où parfois on a des concurrentes qui peuvent être un peu fautives. Donc voilà, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense que c'est une des petites surprises qui est capable de terminer dans les 4 premières. Donc voilà, le pari du jour, un The 2 sur 4. En réunion 4, ce sera la quatrième course avec le 7, le 8 et le 11. Cela vous coûtera 3 euros chez notre partenaire TheTurf.fr. Je vous rappelle d'ailleurs TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. On n'a pas fait un petit point également sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Écoutez, on a remis un peu les pendules à l'heure. En vendredi, on est 3e avec Intense Amour. Et puis samedi, 2e, on est malheureusement battu tout à la fin par Grasse du Dijon avec FaceTime qui court très très bien. Les deux ont rapporté 1,50. Du coup, voilà, pour 4 euros joués, j'ai récupéré 4,50 euros à chaque fois. C'est pas le Pérou, mais au moins ça permet de continuer à s'amuser et à continuer cette rubrique en donnant des chevaux qui font l'arrivée. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette rubrique une nouvelle fois et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. Bonjour à tous. Bye bye.